bonjour les triconautes et c'est une transition réussie je le souhaite bonne année bonne année tout le monde j'espère que vous allez bien ça me fait super plaisir de vous revoir donc du coup voilà les souhaits de bonne année je les ai déjà dit par message mais c'est toujours un petit peu différent de les dire de vive voix donc bonne année je vous souhaite la santé le plus important tout ce que vous souhaitez avoir dans la vie de positif et voilà et déjà c'est comme ça on démarre bien l'année toutes et tous ensemble je vois qu'il ya déjà du monde melissa meli qui j'ai vu pendant le timer a souhaité un petit coucou tu es grippé ma belle mais en tout cas prends soin de toi et on pense fort à toi il ya déjà sandrine qui est là florence super louise emmerick coucou clémentine bonjour tout le monde bonjour janelle et matou bonne année à toutes et à tous que de bonnes choses pour cette nouvelle année merci à toi aussi nadege pareil et valérie aussi bon et bien noter le son et l'image sur cinq n'oubliez pas comme d'habitude ça permet de gérer tout ça savoir si si tout est bon à ce niveau là si tout va bien donc le son et l'image sur cinq s'il vous plaît léva oui pète coucou aujourd'hui j'écoute en même temps que le ménage ça change oh c'est chouette en audio uniquement ça va être ça va être cool j'essaierai d'être le plus clair possible pour que tu puisses suivre en audio faisalise qui est là bonjour bonne année alison qui est là aussi il y a du monde virginie sylvie marie france hélène pelletier améline bonjour janelle et toutes les triconautes heureuses de revoir et bonne année tout le monde martin là j'ai mes cinq qui me disent que tout va bien top mais c'est génial mais écoutez franchement moi ça me fait super plaisir de retrouver la radio parce que je dois vous avouer pendant les deux semaines ça me ça me démange un petit peu donc je suis super contente de vous retrouver sur cette 16e radio déjà ça fait ça passe super vite donc ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette 16e radio c'est super cool moi je vois pas le temps passé donc je sais que c'est un petit moment super sympa avec vous virginie qui me dit c'est une première pour moi et bienvenue et c'est cool que ça soit une première pour toi j'espère que ça te plaira mireille bonjour et bonne année 2020 à tout le monde bien c'est super cool écoutez comment se sont passées vos vacances est ce que vous avez passé de bonnes vacances moi je vais vous dire un petit peu vite fait avec matou on est parti en lauser et ça nous a fait tellement du bien de pouvoir être à la fraîche de pouvoir avoir l'espace tout autour de nous enfin vraiment c'est la lauser c'est vraiment une région que j'apprécie tout particulièrement parce qu'elle me tient vraiment à coeur et et vraiment c'est un endroit où on peut se ressourcer et où on se sent bien donc du coup c'est vrai qu'on s'est passé un super séjour là-haut on a même fêté le jour de l'an là-haut donc en plus c'était génial parce qu'il faisait pas trop froid donc du coup on a même pu profiter du beau temps sortir etc donc c'était vraiment cool donc vous voyez vous comment se sont passées vos vos vacances son image 5 sur 5 bonjour dit que les mardises je suis au parc pour enfants je regarderai juste après et ben profite bien et à tout à l'heure du coup en replay si c'est à bonjour janelle et l'homme à tout et coucou les triconautes christelle qui est là aussi monique qui est toujours au rendez vous coucou ma belle bien j'accroche un petit peu avec avec l'écharpe bah écoutez on va se mettre en jambes tout doucement bon déjà voilà comme je vous disais comment se sont passées vos vacances de noël fêtes fêtes de fin d'année etc donc voilà comme je vous disais nous on est parti en losaire ça nous a fait un bien fou et c'était vraiment le moment de décompression et puis en plus même la losaire là où on est le réseau est stable mais pas trop donc du coup c'est juste assez pour ne pas ne pas travailler comment dire ne pas être sur le téléphone et répondre comment dire tout le temps à toutes les demandes téléphoniques diverses et variées donc c'est vrai que ça permet vraiment de poser un peu le cerveau aussi et ça fait du bien et bien il y en a du monde alison très bonnes vacances ici avec beaucoup de tricots oui chouette salut bonne année à toutes et à tous cécile qui est là nadège aussi christine beaucoup de tricots sans vacances un mince pas de vacances pour toi je suis désolé peut-être plus tard super louise très bonnes vacances retrouvées avec la famille en france et nouvel an avec les copains ouais c'est chouette ça c'est un bon équilibre monique tranquille comme tous les jours bon beaucoup de bonnets tricotés pour noël quelques mitaines c'était plutôt calme et du coup c'était très bien bah oui franchement ah oui c'est j'ai vu si je me souviens fils alice c'était les tous les bonnets là que tu avais montré sur le groupe des triconos c'était vraiment chouette je me souviens il y en avait cinq six je crois différents c'était vraiment chouette tous des torsades c'était je les avais trouvés un super joli florence qui me demande tu as tricoté pendant tes vacances oui j'ai tricoté j'ai commencé un nouveau projet je suis en train de travailler sur un gilet en fingering rose super joli donc peut-être que je vous en parlerai bientôt mais en fait pour tout vous dire il est là derrière là au niveau du sac à projet qui est là de e cotton cat que j'utilise pour ce projet et j'en suis vraiment je suis vraiment contente du patron qui est en train de monter donc j'ai hâte de montrer tout ça donc c'est un gilet pour l'instant il monte tranquille c'est j'ai fait le dos j'ai fini le dos et j'ai commencé l'avant donc l'avant gauche donc du coup je vais le voir et on va voir jusqu'où ça va nous mener bien génie pas de vacances pour nous qui travaillons à l'aéroport mais on passe de très bonnes fêtes ah ouais c'est vrai j'avais jamais j'avais jamais imaginé qu'en fait les gens qui travaillaient aux aéroports du coup ils avaient pas de vacances ou peut-être en différé du coup mais pas au même moment oh pas cool en attendant que vous me répondiez je vous rappelle pensez au pouce bleu et j'ai failli j'ai pas oublié je fais aussi un coucou à toutes les triconautes qui nous regarderont en replay je sais qu'il y a cécile je sais qu'il y a amandine je sais qu'il y en a il y en a je sais qu'il y a un certain nombre et du coup je pense à vous aussi j'espère que cette radio vous plaira et comme d'habitude pensez au pouce bleu aux commentaires que vous soyez en direct ou en replay et voilà de bonnes fêtes de fin d'année avec sylfur en cours je le fais en partenaire trois et demi du coup c'est un peu long mais j'en vois le bout ouais sylfur en trois et demi c'est vrai qu'il doit être un peu long à monter moi je l'avais fait en pour le coup c'était du de la lumis de chez berger de france et elle se tricote en cinq donc du coup ça doit être un peu long mais courage c'est arrivé bientôt au bout c'est le bout en parlant de sac à projet on aurait tu à recommander à l'achat ben oui justement c'est celui dont je parle c'est la marque eke ton cat donc c'est pas une c'est une créatrice en fait qui fait ça sur etsy j'en avais parlé dans un instant réclame je pense que tu peux le retrouver sur youtube à moins que matou puisse le retrouver matou s'il te plaît je voulais oui vraiment eke ton cat elle fait des sacs des petits sacs à projets là comme celui là là qui est derrière moi ici là celui là franchement il est super dingue j'en suis très contente il m'a suivi partout en lauser en balade dans les valises etc il n'a pas bougé donc j'en suis vraiment très contente il est très grand ce qui permet enfin il n'est pas trop grand il est grand juste ce qu'il faut ça me permet par exemple vu que là j'ai des j'ai que des cakes en fait pour pour ce projet là ça me permet de mettre un cake de réserve et en plus de garder les différentes pièces que j'ai confectionné donc du coup c'est vrai que ça permet de tout regrouper à un même endroit ça change des sacs plastiques c'est quand même bien mieux à transporter et franchement voilà eke ton cat si tu as besoin d'un sac à projet moi j'en suis ravie trop vite n'a pas tricoté vais m'y remettre ouais c'est vrai que les vacances passe vite donc du coup peut-être que là ça va être le moment de te remettre tranquille tout doucement tu aimes ça c'est matou visalis je ne fais qu'un bonnet à torsades sinon ils étaient tous simples ça ne devrait pas être moi j'ai dû en refaire pour mon mari qui avait passé le précédent à la machine à laver oui c'est ça j'ai confondu qui est devenu un vide poche du coup oups le mari qui a passé le bonnet à la machine c'est ça on les prend après tout le monde il faut bien que vous partiez oui c'est vrai m'a tout à tu tricoter mais pour répondre du coup florence à ta question oui m'a tout a monté quelques mailles il n'a pas il a tricoté aussi un peu de points mousses on n'est pas encore sur un projet complet mais il a un peu tricoté donc il le sait il va il me l'a dit il va s'y mettre mais et comme voilà il a répondu là il s'est un peu compliqué au début donc il s'accroche et on va y arriver tous ensemble pour les sacs à projets vous pouvez aussi penser aux taux de bag ils sont très grands et très pratiques oui bien sûr les taux de bag aussi de base mais si c'est vrai que si on me demandait une marque précise là en ce moment je suis sur la créatrice cotton cat et j'en suis vraiment contente c'est elle aussi qui m'a fait mon mon porte aiguille enfin mon pas mon porte aiguille mais je vais y arriver l'élément pour ranger les aiguilles mon range aiguille vous se passe mon range aiguille elle me l'a fait et j'en suis super contente aussi voilà ça c'est monique qui répond à ma toux bien bon bah écoutez on va se mettre en jambes on va continuer de commencer notre petite notre petite intro donc déjà pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je suis j'ai en elle blogueuse tricot sur les tricot notes créatrice de patron créatrice de formation du coup depuis peu et créatrice de contenu de manière générale tout autour de la laine alors je voulais parler de plusieurs choses dans cette première intro déjà comme d'hab vous savez on se met on se met en jambes tranquillement on se pose doucement je voulais en profiter du coup avant que tu n'aies envie de partir parce que tu as un truc à faire ou quoi je vais quand même te retenir en disant que à la fin de la radio j'ai un petit cadeau pour toi enfin un plutôt deux j'ai deux petits cadeaux pour toi de beaux cadeaux c'est pas petit c'est beau de beaux cadeaux bon de petits beaux cadeaux comme ça tout le monde est content donc ouais j'ai deux petits cadeaux pour toi à la fin de la radio donc reste jusqu'au bout pour avoir les petits cadeaux bien génie mais pendant ce temps j'ai tricoté un snoot car je démarre en tricot sur de vrais projets et là je débute un pull en rond donc j'attends avec impatience cette radio pour décoder les patrons cool ben c'est bien bravo en tout cas si tu démarres en tricot et que tu te lances sur un pull j'espère que tu t'es un petit peu entraîné avant mais que c'est pas direct sur un pull c'est peut-être un peu gros mais j'ai tricoté un snoot déjà ça devrait être bien je pense que t'as dû en faire avant vu comme c'est écrit on dirait que t'en as fait avant donc ça devrait bien se passer et t'inquiète pas la radio est faite pour ça on va voir ça tous et tous ensemble accroche toi matou ça va bien se passer on est tous derrière toi c'est cool et il y a Nathalie qui est là qui doit nous venir du Québec parce qu'elle nous dit bon matin et bonjour Nathalie oui donc du coup avant de commencer la radio je voulais vous dire plusieurs choses je voulais déjà remercier toutes les trigonautes qui m'ont fait confiance sur la formation mes chaussettes à la carte on est déjà on a atteint les plus de 70 élèves ce qui est énorme et je suis vraiment contente de cette formation et je suis très contente parce que j'ai l'impression qu'elle vous plaît aussi si elle vous plaît d'ailleurs j'en profite n'hésitez pas à laisser un petit un petit avis sur la formation comme ça s'il y a des trigonautes que ça intéresse ça pourra les aider et savoir un petit peu ce qu'il y a dans la formation et à quoi elles peuvent s'attendre donc juste un mot parce qu'il y a juste il y a encore des personnes qui m'ont demandé à quoi ça correspond à quoi ça sert cette formation la formation mes chaussettes à la carte qui est sortie du coup juste avant noël cette formation elle te sert à te lancer dans tes chaussettes elle te sert à réussir tes chaussettes des chaussettes durables et ajustées à chaque fois et elle te sert à tricoter à apprendre à tricoter des chaussettes avec n'importe quel fil mais aussi à personnaliser tes chaussettes c'est à dire à créer tes propres chaussettes donc avec la pointe que tu veux le talon que tu veux etc 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 donc c'est vraiment une formation qui est super complète je sincèrement je sais pas si je sais pas si je pourrais la compléter encore je pense que si bien sûr mais mais vraiment là il ya déjà une quantité d'informations qui est absolument extraordinaire les 100 pages de guide les cinq heures de vidéos etc etc il ya déjà des triconautes qui ont réussi leurs premières chaussettes il ya sand je sais pas si tu es là si elle doit être là j'ai vu qu'elle m'avait posté une story sur sur instagram comme quoi elle allait suivre la radio donc sand je t'ai fait un petit coucou et il ya fise alice aussi qui est là dans dans le chat qui a commencé ses premières chaussettes et réussit une toute première petite chaussette et ça c'est cool donc vraiment merci beaucoup je suis vraiment contente que la formation vous plaise oui en fait je sais tricoter une depuis longtemps mais jamais de gros projets en fait de peur de me lancer je pense oui c'est normal t'inquiète pas virginie quand on cherche à dépasser le stade de débutant c'est toujours le petit peu la galère un petit peu on sait pas trop où on va etc donc t'inquiète pas ça va bien se passer d'ailleurs si ça peut t'aider j'ai fait un article sur dépasser le stade de débutant sur mon blog donc je t'invite à aller jeter un oeil si si ça peut t'aider latifa qui est là bonjour c'est ça je confirme la formation est top et complète j'adore j'ai une petite question s'il te plaît pour les chaussettes est une en as tu déjà fait avec du fil folk 50 de chez fil d'art oui j'en ai fait j'en ai fait en fil folk je l'ai offerte cette paire mais la personne qui l'a en est ravie et je crois qu'elle les porte toujours donc si c'est pour savoir la durabilité de la laine elle est correcte donc donc c'est bon hélène pelletier moi pas encore commencé bonjour à toutes s'en a fait de belles chaussettes déjà oui oui c'est vrai elle a fait les chaussettes avec le patron hector avec l'un des deux patrons qui est offert dans la formation donc c'est des chaussettes qui se tricotent de la manchette vers la pointe et ça c'est super cool ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir ces premières chaussettes bien alors je vais chasser de suite le chat dans la gorge voilà et du coup dans la suite je voulais vous parler de du discord mais avant de vous parler du discord j'ai on va commencer par un petit cadeau pour vous sur le discord en fait je partage souvent des petits éléments comme ça que je fais pour pour les tricot notes et récemment je partageais des dessins et on m'a demandé à quoi allait servir ces dessins et moi aujourd'hui je vais vous annoncer un des un autre cadeau que j'avais prévu de vous offrir aujourd'hui donc pour le retour pour le retour de la radio tricot je voulais pas arriver les bras vides et je voulais un petit peu faire là continuer à faire la mère noël donc du coup pour cette radio tricot je vous offre des dessins mais pas n'importe quel dessin pour faire n'importe quoi ce sont des fonds d'écran pour vos téléphones et il ya des formats aussi pour tablettes et est également pour fond d'écran ordinateur donc voilà ça c'est le petit cadeau ces fonds d'écran donc il ya matou en dessin ici il y a le tricot note donc du coup que s'il y en a qui connaissaient pas l'histoire l'historique du tricot note le ou la tricot note c'est celle qui voyage de maille en maille donc vu du coup c'est un mélange de cosmonautes et de tricot donc du coup c'est une tricot une tricot note qui tient une petite pelote de laine jaune un petit lama et un petit mouton voilà donc pour récupérer ces fonds d'écran vous pouvez les retrouver sur le discord avec matou juste avant la radio on a créé un salon qui s'appelle la bibliothèque et dans cette bibliothèque vous trouverez fonds d'écran et dans ces fonds et ici vous trouverez vous pourrez télécharger du coup les fonds d'écran matou tricot note lama et et mouton voilà donc ça c'est pour vous c'est mon petit cadeau clémentine c'était en effet pour avoir ton avis sur la qualité et la pertinence de la fil fox 50 pour les chaussettes merci beaucoup pour ta réponse avec plaisir et clémentine si ça peut t'aider dans la formation je donne d'autres encore astuces pour faire durer les chaussettes pour la durabilité des chaussettes marjolaine bonjour merci pour ces directs avec plaisir marjo et bienvenue à toi oriane bonjour à tous c'est ma première radio en direct je suis ravie cool et bienvenue à toi lauriane nadège merci ils sont trop mignons c'est très beau ils sont trop chou c'est trop sympa merci j'adore le lama bien écoutez je suis super contente qu'il vous plaise donc du coup comme je disais vous pouvez les télécharger sur le discord des tricot notes et le lien du discord il se trouve ici en dessous dans la description donc ça c'est pour ça c'est pour vous c'était pour commencer pour se mettre en jambes moi je me suis vraiment éclaté à faire ces dessins bon déjà j'ai dû créer le le personnage de matou du coup qui m'a beaucoup plu le maître le maître sous cette forme là ça m'a beaucoup amusé les tricot notes j'ai voulu faire quelque chose aussi qui soit vraiment un peu un peu sympa vraiment un petit peu vous savez cute un petit peu un petit peu cute pareil pour les les moutons et les lamas donc j'espère vraiment qu'ils vous plairont c'est un fond d'écran pour les salons du discord ou bien on peut mettre un fond différent selon certains salons non 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 c'est un salon pour ton téléphone ou ton ou ton ordinateur par exemple moi j'ai mis le lama sur mon téléphone voilà donc c'est c'est pour vos téléphones c'est adapté à vos écrans d'ordinateur vos écrans de téléphone etc vous pouvez juste les télécharger sur discord et c'est juste à cet endroit que vous pourrez les trouver clémentine je suis élève de la formation à la mes chaussettes à la carte je n'ai pas encore eu le temps de suivre toutes les leçons mais déjà le début m'a convaincu merci pour cette super formation merci clémentine vraiment un peu super plaisir ok bon ben voilà ça c'était le petit le petit cadeau du coup de départ bon c'est pas une surprise j'adore le chat c'est comment il s'appelle le chat de fisalis il s'appelle monsieur c'est un nom japonais monsieur à connaît je crois que c'est ça c'est ou monsieur je sais plus mais je me souviens que c'était un nom japonais ça m'a fait sourire quand je l'ai vu parce que c'était quoi hier fisalis elle nous a fait une petite photo elle a commandé la box du fil à retordre de mélanie qu'à qui je fais un bisou si t'es là et et en fait il y a son chat qui s'est installé dans la box elle a fait une petite photo et elle a mis le nom du chat avec la box dans la box du coup c'était c'était plutôt mignon donc du coup pas dans la box je veux dire elle a mis elle a dit un monsieur à connaît je crois que c'est ça monsieur à connaît et dans la box du fil à retordre okinawa c'est ça voilà monsieur okinawa dans la box du fil à retordre moi ça m'a fait ça m'a fait bien sourire hier soir pour ma part ce sera le tricot note en premier puis matou puis je ferai une rotation selon mes envies merci bon ben tant mieux je suis contente qu'il vous plaise en tout cas j'ai perdu le le comment ça s'appelle j'ai perdu le l'objectif s'il vous plaît voilà à peu près ça devrait aller et bon voilà ça c'était pour pour le petit cadeau et pour la suite donc du coup oui je voulais vous dire que du coup on est bientôt 400 sur le discord c'est absolument extraordinaire quand j'ai vu ça juste avant de me connecter pour la radio j'ai vu ça j'ai fait waouh 400 c'est génial donc c'est trop bien vraiment merci beaucoup de me suivre de d'interagir comme ça sur les différents canaux que qui sont en place donc sur le groupe sur le discord sur instagram tout ça vraiment c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous comme ça super c'est gentil fiselis il a cinq soeurs pour le moment elles n'ont pas squatté la boîte donc c'est la propriété d'okinawa bien super bon on va pas tarder à commencer ça fait combien de temps ça fait 24 minutes qu'on est en ligne on est plus de 400 merci matou pour la précision on est plus de 400 sur le discord donc vraiment c'est vraiment chouette bien alors qu'est ce que je voulais vous dire oui avant de commencer le thème de la radio je suis toujours en train de travailler sur cette radio teinture donc ça fait je crois je vous en ai parlé en décembre sûrement novembre décembre je pense plus novembre décembre je vous ai parlé que je voulais faire une radio teinture je suis toujours en train de en train de rechercher des teinturières ou teinturiers qui souhaiteraient participer à la radio tricot j'en ai deux potentiellement trois donc moi ça m'intéresserait d'avoir un peu de monde donc du coup si vous avez des teinturiers ou des teinturières qui souhaitent interagir et participer à la radio tricot je pense qu'elle se fera aux alentours de fin janvier n'hésitez pas à les contacter à me dire de me contacter et comme ça on pourra échanger autour du thème de la teinture de laine voilà donc ça c'est pour les différents projets en cours est ce que j'ai autre chose à vous dire non je crois que c'est bon je crois que c'est bon et bien écoutez on va commencer à se mettre en route donc pour rappel le thème de la radio c'est décoder le patron moi je me souviens lorsque j'ai commencé à lire les patrons tricot j'étais bien sûr sur les fils d'art etc et quand j'ai vu ça j'ai fait qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que tout ce verbiage parfois c'est très compliqué surtout pour tout ce qui est moi pour moi le plus difficile ça a été les augmentations les diminutions vous savez tout ce qui est quatre fois trois mailles deux fois deux mailles une fois six mailles oui 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 bien sûr donc tous les deux rangs alterner tous les deux rangs et puis tous les trois rangs puis tous les quatre ans en même temps faire une torsade voilà je m'en souviens c'était un petit peu la galère au début donc du coup on va parler de tout ça on va aussi parler de diagrammes on va parler d'anatomie d'un patron parce que j'ai eu la question on m'a dit mais est ce qu'on peut parler de l'anatomie un peu d'un patron qu'est ce qu'on trouve de base dans un patron etc et voilà si vous êtes prêts et prêtes on va pouvoir y aller bon écoutez on va se mettre en route pour du coup on va commencer et pour commencer on va parler de la structure du patron pour la structure du patron donc déjà de quoi est composé un patron qu'est ce que c'est un patron comment qu'est ce qu'il y a dedans qu'est ce qu'on retrouve comme informations dans un patron il y a plusieurs éléments de base pour déjà il ya le nom du patron c'est la base normalement on a le nom du patron mais sur certains magazines tricot on a des références plus donc par exemple b662 ou bdf 654 voilà c'est des trucs comme ça donc on a le nom du patron on a parfois une description donc là je vais vous faire une liste mais c'est pas obligé qu'il y ait tout dans un patron il y a parfois une description donc juste une courte description pour dire à quoi correspond le patron qu'est ce que c'est comme modèle comment il est tricoté etc etc donc c'est des petites infos diverses et variées ensuite on trouve le niveau de difficulté donc facile moyen difficile et après ça change selon les les magazines les designers etc les tailles et les mesures finies donc ça c'est c'est souvent sous forme de tableau donc par exemple on vous dit taille 36 mais ça va être je sais pas je dis au hasard complètement 32 cm de large et 20 cm de large pour des manches voilà c'est ça vous donne en fait les tours de buste les tours de taille les épaules les tailles d'embranchures et compagnie compagnie c'est vraiment pour tous les tous les petits éléments toutes les mesures de base nécessaires pour savoir si le le tricot va vous va vous correspondre en fait tout simplement oui ensuite on a tout ce qui est de l'ordre de matériaux outils donc là on va trouver quel fil il faut la quantité de fils la taille d'aiguille et tous les accessoires qui vous seront indispensables pour la réalisation du patron en question on a aussi l'échantillon bien entendu la base pour obtenir un échantillon va obtenir un échantillon qui soit le plus précis et le plus correspondant possible afin d'avoir une réalisation qui corresponde en fait au patron au patron qu'on est en train de tricoter tout simplement et pas se retrouver avec une drap de bain super large par exemple parfois il ya des notes complémentaires donc là c'est des petits des petites annotations soit de la designer ou du designer soit de la marque ça arrive c'est pas tout le temps mais ça arrive aussi on trouve aussi les points utilisés dans le patron ça pareil c'est quelque chose qui est plutôt qui dépend des marques et des créateurs mais souvent on trouve le point utilisé qui est souvent écrit sous forme abrégée notamment si c'est un point connu comme par exemple point mousse et on peut retrouver aussi dans cet élément on peut retrouver un petit glossaire avec le point en question qui va être détaillé et après en fait dans le patron on va dire tricoter en pointe tatata voilà donc par exemple pour pour je pense aux bergers de france ou aux fils d'art etc pour fil pour citer d'autres marques vous trouverez par exemple le nom point fantaisie et après plus bas ils vont ils vont détailler donc le point fantaisie en question et après ils vont dire tricoter en point fantaisie sur tant de centimètres donc quand il ya écrit ça c'est que en fait c'est le point est décrit dans dans le patron au tout début pardon j'ai la voix qui a fait un voilà il a fait une perte de vitesse je suis couturière à la base dit valérie donc ça m'aide mais c'est vrai que dans un livre un autre ouah ouah on sait panique oui selon les vues que ça change en fonction des patrons etc des livres et compagnie c'est un peu compliqué parfois de s'y retrouver donc ensuite on a les schémas ça pareil on le retrouve ça dépend des livres des créateurs etc mais parfois on peut retrouver un schéma avec tous les détails de construction et les détails de mesures ce qui permet facilement de passer d'une taille à l'autre une taille en dessous une taille au dessus etc on a aussi parfois des diagrammes les diagrammes ce sont ces grands plages de carrés de quadrillage où on va avoir cette alternative au texte complet et qui va permettre vraiment de voir le patron le de voir le point le patron du coup étalé sur une feuille ou plusieurs feuilles de quadrillage c'est notamment utilisé pour tout ce qui est de l'ordre de motifs en dentelle et ou torsades donc c'est pas quelque chose qu'on retrouve tout le temps mais on le retrouve notamment pour tout ce qui est dentelle et torsades oui ensuite tout simplement il ya les instructions tout simplement du patron donc tout ce qui va être description des sections et des réalisations des sections puis enfin on va trouver les finitions donc dans les finitions on va trouver tout ce qui concerne les coutures les bordures et les autres détails nécessaires à la réalisation du projet donc par exemple s'il ya une poche après coup des choses comme ça c'est à cet endroit qu'on le trouvera bon voilà comme je disais selon le design certains éléments peuvent ne pas être inclus donc il ya des éléments par exemple on voit pas trouver de descriptions ou de notes complémentaires ou de d'éléments sur les points utilisés ça dépend vraiment de la marque du créateur etc bien pour commencer est ce que vous avez des questions à ce niveau j'ai un mannequin alors voilà physalis à les diagrammes c'est vraiment indigeste au départ je trouve mais justement on va en parler des diagrammes un peu après on en parle mais c'est vrai que c'est un peu compliqué au début valérie j'ai un mannequin si j'ai un doute pour les emmanchures oui voilà le mannequin c'est très bien moi le mannequin c'est c'est ma propre personne pour l'instant parce qu'il n'y a pas assez de place pour mettre un mannequin mais je réfléchis beaucoup à un mannequin j'aimerais bien avoir un mannequin de couture si tu n'as pas de questions pour moi bon ben c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien j'en profite avant de passer à la suite pensez aux pouces bleus tac 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 vers le haut pensez aux commentaires pour les personnes qui sont en replay pensez aussi aux pouces bleus si vous êtes en replay c'est pas une raison et voilà et en fait les pouces bleus pourquoi parce que ça me permet de savoir si la radio vous plaît ça me permet de ça permet de faire ça de faire connaître la radio aussi à des trichons qui ne la connaîtraient pas et voilà donc pensez pouces bleus commentaire en direct ou en replay c'est la même chose comme ça ça permet de faire remonter la radio dans les statistiques youtube bien écoutez on va passer à la suite pour la suite on va parler astérix parenthèse et crochet alors ce moment là c'est un peu le moment comment dire grammaire on va parler des de ces fameux petits symboles qui peuvent être un peu gênant parfois parce qu'on ne comprend pas trop pourquoi ils sont là et surtout on ne parfois on ne sait pas s'il ya une différence entre crochet et parenthèse surtout quand ils sont les deux à la fois dans le même patron donc là on va voir ensemble quelle est la différence entre ces trois éléments à quoi ils correspondent comment les lire etc donc pour les astérix du coup on va voir ça ensemble à quoi ça sert les astérix on va commencer par cet élément les astérix répète la direction ou la séquence de points suivant l'astérix ou celle entre deux astérix autant de fois qu'indiqué par exemple par exemple vous avez une petite étoile trois mailles envers une maille endroit fin de la petite étoile et on vous dit répéter de la première petite étoile à la deuxième petite étoile et là tu vois ça et tu fais oui pardon de quoi tu parles en fait ça signifie tout simplement qu'il faut répéter trois mailles en vers une maille endroit tout le long du rang voilà c'est tout c'est aussi simple que ça et il faut tout simplement répéter cette séquence autant de fois qu'indiqué et si ce n'est pas indiqué souvent il ya écrit jusqu'à la fin du rang je te conseille petit petit aparté fait bien attention de bien vérifier qu'il n'y ait pas de de petits éléments avant ou après des astérix par exemple une maille endroit petit astérix trois mailles envers une maille endroit fin de la petite astérix là par exemple ça veut ça va te dire de tricoter une première maille à l'endroit puis de répéter ta séquence trois mailles envers une maille endroit voilà donc bien faire bien attention à ce qu'il n'y ait rien avant ou après l'astérix parce que si ces infos là c'est qu'il faut faudra tricoter une maille deux mailles trois mailles avant de commencer ta répétition bien ensuite on va parler crochet les crochets donc les crochets vous connaissez c'est des éléments comme ça les crochets pour toutes ces instructions qui seront entre crochets elles doivent être répétées le nombre de fois indiquées en dehors des parenthèses donc souvent vous avez votre crochet avec votre instruction donc par exemple deux mailles endroit quatre mailles envers donc ça entre crochets et à côté vous avez écrit cinq fois donc pour ce genre de choses ça veut tout simplement dire qu'il faut tricoter deux mailles endroit quatre mailles envers cinq fois au total tout simplement c'est aussi simple que c'est aussi simple que ça c'est c'est en fait juste pour indiquer un certain nombre de répétitions d'une certaine manière on pourrait dire que ça ressemble vraiment aux astérix ce sont des différents langages en fait tout simplement des éléments qu'on rencontre en fonction des designers en fonction des marques en fonction des livres des magazines et tu vas me dire du coup mais et les parenthèses en fait mais les parenthèses en fait mais c'est exactement la même chose les parenthèses c'est exactement la même chose que les crochets donc les parenthèses elles vont être en plus répertoriées pour répertorier les tailles de vêtements les mesures les quantités de fils les nombres de mailles etc etc donc la plus petite taille apparaît souvent en premier et après elle est suivie en dehors des parenthèses et après elle est suivie de plusieurs parenthèses qui vont symboliser les différentes tailles donc par exemple tu vas voir je sais pas moi par exemple tu vas pour avoir la taille xs sml par exemple tu vas avoir du coup quatre chiffres et au lieu d'être tous collés les uns aux autres ou d'avoir des tirés entre eux ils vont avoir des parenthèses entre eux voilà tout simplement donc par exemple pour tes dimensions de tricot comme je disais 31 33 et demi 36 38 etc et tout ça ça va être entre parenthèses et pareil pour tes quantités de fils ou ton nombre de pelotes donc 2 3 4 etc et ça en fonction de ton nombre de ta taille en fait donc la première parenthèse ça va être la première taille la deuxième parenthèse avec la deuxième taille et la troisième parenthèse avec la troisième taille etc etc bon est ce que c'est clair est ce qu'on commence à y voir une choupette plus clair dans ces dans les instructions dites moi dans les commentaires dites moi dans le chat si c'est bon pour vous si c'est un peu plus clair s'il ya des questions aussi par rapport à ça s'il ya pas de questions on va passer aux augmentations et diminutions monique qui me dit oui merci bien manifestez vous dans le chat c'est important pour moi de savoir que vous êtes là et que je parle pas toute seule parce que le direct est fait juste pour ça en fait sinon je je voyais déjà pas l'intérêt des podcasts donc vraiment pour moi l'intérêt du direct c'est qu'on puisse échanger savoir si je peux répondre aux questions on poste en ciel et c'est pas de questions pour moi c'est vrai que c'est pas toujours très clair oui merci oui c'est très clair jusque là ça va super clair explication très clair merci c'est clair pas de soucis génial c'est génial c'est trop bien bien eh bien on va commencer à parler des augmentations et diminutions pour ça vous savez là dans ce moment là on va vraiment attaquer le noyau dur des patrons ça va être le moment où le fameux moment comme moi je galérais lors de ma lecture de patron c'était faire une augmentation à une deux trois mailles du bord ou faire une augmentation à deux mailles du bord tous les deux rangs ou à 50 cm former les emmanchures en rabattant de chaque côté tous les deux rangs une fois quatre mailles trois fois deux mailles quatre fois une maille donc voilà ce genre de choses réjouissantes n'est ce pas et là on va vraiment attaquer le noyau dur de deux des patrons tricot donc accrochez vous c'est parti bon pour les augmentations donc on a ce genre d'instruction qui nous arrive devant faire une diminution ou faire une augmentation à une deux trois mailles du bord qu'est ce que ça veut dire ce truc eh bien c'est très simple après avoir tricoté le nombre de mailles indiquées sur le patron tu devras réaliser une augmentation ou une diminution du coup à à une deux trois mailles du bord donc c'est à dire souvent ça va être on va te préciser quel bord un bord gauche bord droit ou côté par exemple on va te le dire sur côté des emmanchures donc là du coup tu sais que ça va être au niveau à ce niveau là au niveau des bras de des côtés où on va te dire par exemple côté colle donc si c'est côté colle c'est par exemple pour un gilet ou pour une encolure ici donc c'est tout le temps à ce niveau là c'est au niveau de ton colle donc tu sais que sur l'endroit de ton patron il faudra le faire là où tu dois faire ton colle donc c'est pour ça c'est bien important de pas hésiter à poser les patrons à plat enfin les tricots à plat pour voir où vous en êtes à peu près et essayer d'imaginer comment le tricot va se construire et là tout simplement en fait pour faire une augmentation ou une diminution à une deux trois mailles du bord il va tout simplement falloir compter par exemple une maille faire ta diminution ou ton augmentation et continue à tricoter et du coup si on te le dit de le faire de chaque côté refaire l'augmentation à une maille du bord puis tourner l'ouvrage et continuer ton renvers la plupart des diminutions et des augmentations se font normalement sur l'endroit du tricot ça voilà petite info normalement c'est sur l'endroit que ça se fait sauf explication contraire c'est normalement de ce côté là qu'on le fait bon voilà ça c'est pour faire une augmentation à une deux trois mailles du bord là ça va on met le diesel on avance on commence à avancer sur quelque chose d'un peu plus compliqué après le deuxième élément souvent qu'on voit pour tout ce qui est augmentation ou diminution c'est une augmentation à deux mailles du bord gauche tous les deux rangs bon tu vas me dire ok c'est quoi le bord gauche moi c'est le premier truc que je m'étais dit c'est oui mais quelle gauche en fait donc pour ce genre de choses c'est une augmentation sur l'endroit de l'ouvrage en fait quand tu es sur l'endroit de ton ouvrage tu prends le côté gauche tout simplement donc c'est une augmentation normalement situé sur l'endroit de ton ouvrage situé à la fin normalement situé sur l'endroit du travail et du coup tu vas tricoter ton renvers après sans augmentation donc ça c'est pour ton deuxième rang que tu que tu fais vide c'est pour ton alternance de deuxième rang et tu vas tricoter ton troisième rang et pour ce troisième rang donc là où tu es tu es à l'endroit du travail pour ce troisième rang tu vas faire une maille d'augmentation à la fin de celui ci à une maille du bord de maille du bord pardon voilà normalement là ce genre de choses c'est vrai que c'est un peu complexe donc on va le re je vais le redire doucement pour une augmentation à deux mailles du bord gauche tous les deux rangs c'est une augmentation sur l'endroit de ton travail à deux mailles avant la fin de ton tricot donc avant la fin du rang situé sur l'endroit donc une fois que tu as fait cette augmentation tu tournes ton ouvrage donc là tu tricotes ton envers et là en fait c'est on a augmenté à ton ton alternance de tous les deux rangs donc là tu as fait une augmentation là tu tricotes un rang envers normal et à la suite tu reviens sur un endroit et là tu vas pouvoir refaire une augmentation à la fin de ton rang et voilà et là tu auras ton alternance de tous les deux rangs et ton augmentation à deux mailles du bord gauche voilà lorsqu'il reste deux mailles oui oui c'est ça lorsqu'il reste deux mailles tu sais à la fin de ton rang il te reste deux mailles bah à ce moment là c'est juste avant qu'il te reste juste quand il te reste deux mailles tu fais une augmentation intercalaire entre juste avant et après tu tricotes tes deux mailles tu termines ton rang et tu passes au rang envers c'est plus clair carine oui donc je voulais dire petite attention lorsqu'il s'agit de rabattre les mailles de l'ouvrage donc c'est pour des diminutions elles se font normalement en début de rang donc à droite sur l'endroit de l'ouvrage et à gauche sur l'envers de l'ouvrage ça permet d'éviter d'avoir à couper les par exemple si tu rabats ça permet d'avoir à d'éviter à voir à couper les fils et à reprendre après voilà ça c'est la petite astuce est ce que c'est clair pour cet élément là d'une augmentation à deux mailles du bord gauche tous les deux rangs moi j'ai souvent du mal avec droite ou gauche du coup je pose à plat et j'observe mon tricot pour repérer le bon côté c'est une très bonne technique c'est exactement ce qu'il faut faire c'est vraiment le meilleur moyen de bien se repérer dans le tricot ah merci alors là c'est vraiment beaucoup plus clair pour moi l'histoire de tous les deux rangs c'était un casse-tête oui je sais j'ai fait pareil donc ça a été un casse-tête aussi donc je suis contente que ça soit plus clair pour toi Virginie Fizelis en cas de doute droite ou gauche il suffit d'appliquer son tricot sur soi pour voir où cela se situe je sais que je fais comme ça car je ne suis pas toujours très logique oui c'est vrai c'est aussi une autre technique donc deux techniques la donnée par deux triconautes dans le chat soit poser le patron à plat enfin le tricot à plat soit le poser directement sur soi Monique je ne savais pas qu'à la main tout se faisait à l'endroit je fais à la machine ah je savais pas que tu faisais à la machine Monique par contre ça c'est intéressant à savoir moi je pensais que tu faisais à la main bon ben je savais pas qu'à la machine on pouvait faire sur l'envers aussi bon ben c'est une bonne chose à savoir merci de l'info oui normalement c'est mieux de le faire sur l'endroit les diminutions etc après parfois il y a des patrons qui disent de réduire sur l'envers donc c'est ça dépend des créateurs des trucs comme ça voilà j'ai répété plusieurs fois donc ça dépend toujours des créateurs marques etc mais normalement ça se fait toujours sur l'endroit c'est le fameux problème de pas avoir de comment dire de normes en fait vu qu'on n'a pas de normes tout le monde fait un petit peu à sa sauce et comme tout le monde fait à sa sauce bah du coup ça on se retrouve avec parfois des éléments un petit peu différents voilà bon ben si c'est clair pour tout le monde on va pouvoir passer à l'autre élément voilà et l'autre élément c'est à 50 cm former des emmanchures en rabattant de chaque côté tous les deux rangs une fois quatre mailles trois fois trois mailles quatre fois bon là deux choix panique total moi c'est la première fois que j'ai vu ça j'ai fait ça veut dire quoi c'est quoi ce chinois ou prendre les choses une par une et c'est la meilleure des choses à faire bon ici tout simplement il faut comprendre qu'après avoir obtenu alors je vois il ya une question intéressante question quelle est la différence entre diminuer et rabattre c'est une excellente question clémentine pour diminuer souvent on fait soit deux mailles ensemble soit on fait un surjet pour rabattre en fait on va tout simplement en fait rabattre une maille sur l'autre quand tu diminues tu vas pas avoir besoin de couper ton fil surtout si tu diminues par exemple en fin de rang alors que si tu rabats en fin de rang et que tu te rends compte par exemple que tu es à deux mailles du bord en rabattant tu vas devoir couper ton fil à ce moment là donc normalement c'est précisé dans le patron on va te dire diminuer ou rabattre et c'est à ce moment là en fait qu'il faudra faire la différence mais normalement c'est précisé dans le patron si tu dois diminuer ou rabattre justement parce qu'il peut y avoir une petite différence de finition Fisalis je sais que pour le pull que je suis en train de tricoter pour éviter de couper le fil quand il fait les diminuer de chaque côté pour les emmanchures j'ai rabattu une partie à l'endroit et l'autre sur le rang suivant voilà c'est aussi une autre fait il y a plein de possibilités de faire c'est c'est vraiment faut jamais oublier que les patrons ils passent aussi par votre interprétation si par exemple par exemple Fisalis là elle s'est dit mais moi je vois pas l'intérêt de couper mon fil à chaque fois et de devoir après reprendre un nouveau fil ce qui est très intelligent du coup tu as eu une super réaction de dire bah non moi je vois pas l'intérêt de couper mon fil et donc du coup je vais juste rabattre de l'autre côté en début de rang comme ça en fait je vais pas couper mon fil c'est une super attitude bien donc du coup je disais on va passer à cet élément là du coup un petit peu compliqué bon ici dans ce genre de cas il faut comprendre que après avoir une certaine longueur d'ouvrage donc ici dans cet exemple là 50 cm les emmanchures ou l'encolure ça dépend c'est souvent ce genre d'infos on le retrouve pour ces deux éléments les emmanchures vont devoir être tricotées en rabattant des mailles donc quand on lit une fois quatre mailles qu'est ce que c'est qu'est ce que ça veut dire une fois quatre en fait ça veut tout simplement dire qu'il y a un rabattage de quatre mailles quand il y a trois fois trois ça veut dire qu'il y a trois rabattages de trois mailles trois trois rabattages de trois mailles quand il y a quatre fois un ça veut dire qu'il y a quatre rabattages de une maille voilà en fait là si on développe comme ça on peut même calculer qu'on aura en tout 34 diminutions à faire donc on perdra entre guillemets 34 mailles pour cet élément là donc si par exemple on fait 34 des deux côtés on sait qu'il va y avoir donc pour côté en manche sur là et côté en manche sur là on sait qu'on va avoir 34 34 mailles de moins fois deux du coup parce que c'est de chaque côté bon ce qui veut dire attendez je suis en train de calculer mais non ça fait 34 mailles en tout en fait ça fait pardon excusez moi j'ai fait le calcul en même temps en fait ça veut dire qu'on a diminué de une fois quatre à côté gauche une fois quatre côté droit trois fois trois côté gauche trois fois trois côté droit quatre fois un côté gauche quatre fois un côté droit et du coup au total ça fait justement une diminution de 34 mailles en tout du coup pas 34 fois deux comme j'ai dit donc c'est vraiment 34 mailles en tout donc on sait par exemple que si on travaillait sur 60 mailles on aura 60 moins 34 mailles à la fin donc c'est une bonne manière de vérifier que vous avez fait le bon nombre de diminutions par exemple oui je continue je vois qu'il y a des questions je continue et je réponds aux questions après après pour la fameuse répétition tous les deux rangs là c'est la même chose en fait comme je l'ai dit tout à l'heure la diminution de tous les deux rangs c'est vous tricotez votre rang normalement vous faites vos diminutions donc une diminution par exemple côté gauche hop 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 on continue et là pour la diminution côté droit comme vous voulez pas comme Fisalis par exemple couper votre fil en plein milieu pour pouvoir rabattre vos mailles vous allez tourner votre ouvrage commencer le rang envers et là vous allez faire vos diminutions pour le rang envers donc vous allez rabattre vos mailles pour le rang envers et tricoter jusqu'à votre côté gauche à nouveau et là vous serez à nouveau sur l'endroit et là vous pourrez continuer vos diminutions donc là c'est pour une alternance tous les deux rangs il ne faut pas hésiter aussi à détailler tout quand je dis détailler quand je dis détailler c'est par exemple vous dire bien voilà début de rang je fais une diminution donc une diminution je continue le rang normalement ça c'est comme ça que j'écris même c'est comme ça que j'écris quand je développe donc une diminution diminution je continue mon rang normalement je descends en dessous je dis ben voilà une diminution je tricote mon rang à l'envers je vais dessous une diminution à l'endroit je tricote mon rang normalement bla 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 voilà et ça ça permet déjà de voir et de bien comment dire articuler le tricot et surtout ça aide quand vous vous arrêtez en plein milieu de diminution que vous savez pas où vous en êtes ou vous devez vous arrêter pour une raison quelconque parce que par exemple on peut pas tricoter des heures du rang aussi donc ça est un bon moyen de toujours se repérer donc moi quand j'ai des éléments comme ça même aujourd'hui encore je développe les instructions et ça me permet après de pouvoir cocher et de dire ben voilà là je sais j'ai fait ma diminution côté droit là j'ai fait ma diminution côté gauche là j'ai fait ma diminution etc etc ouais je prends un petit peu les questions et je vais poursuivre après je sais que pour le pull que je suis en train de tricoter ah mais ça je l'ai lu Clémentine merci pour tes réponses Jainel y a-t-il une incidence sur le modèle si on diminue au lieu de rabattre ou inversement il va y avoir une différence de oui il peut y avoir une différence oui mais oui par exemple si on te dit de diminuer à deux mailles du bord et que tu rabats à deux mailles du bord ça va pas du tout faire la même chose à la fin tu vas te retrouver avec deux mailles perdues qui seront toutes seules et que tu pourras pas tricoter parce que t'auras rabattu au lieu de diminuer donc oui ça peut clairement avoir une incidence sur ton tricot c'est pour ça il faut bien respecter diminution, rabattre, etc normalement rabattre on le dit quand t'as pas de diminution à faire à tant de mailles du bord normalement quand t'as un espace avant de finir et de faire ta diminution on te dit diminuer on te dit pas rabattre donc bien attention faites bien attention entre la diminution et le fait de rabattre les mailles il peut y avoir une différence Fizelis j'ai lu plusieurs fois du coup j'ai suivi et au final ça ne se voit pas que ce n'est pas diminué sur le même rang Evelyne comment ne pas avoir d'escalier pour ces rabattages ça c'est souvent en fonction des patrons donc c'est à dire par exemple en effet pour ce genre d'éléments tu vas avoir des escaliers ce qu'on appelle les escaliers pour celles et ceux qui n'ont jamais tricoté de pull ça va être des emmanchures comme ça clac 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 en escalier tout simplement voilà et en fait pour éviter ce genre de choses il faut rabattre tout du long une maille par exemple ça permet de lisser un peu plus donc ça dépend les patrons et pour répondre à ta question Evelyne plus précisément je peux même dire que je pourrais en faire un article ou une vidéo de cet élément pour quand on a par exemple des éléments comme ça comment essayer de lisser la diminution et faire en sorte qu'on n'ait pas d'escalier donc du coup je pense que j'en ferai plus une vidéo ça sera plus simple à expliquer quand tu dis 4x4 tous les 2 rangs ça veut dire que je diminue de 1x4 maille sur 8 rangs non non ça veut dire que tous les 4x4 maille quand tu dis 4x4 maille tous les 2 rangs ça veut dire que je diminue 1x4 maille sur les 2 rangs j'ai dit 4x4 si tu dois diminuer de 4x4 maille tous les 2 rangs là en fait il faut que tu diminues 4x4 maille tous les 2 rangs Voilà Virginie, j'espère que c'est un peu plus clair Dis-moi dans le chat si c'est plus clair pour toi Bonjour tout le monde Quand le patron dit diminuer au cinquième rang Et que c'est le cinquième rang Tricoté ou c'est à partir du cinquième rang Ah non, non, c'est tricoté Sur le cinquième rang Tu diminues au cinquième rang Tu tricotes tes mailles Ton tricot Premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang Cinquième rang, là tu sais que quand tu commences ton cinquième rang Tu vas devoir diminuer à ce rang là Voilà, Béatrice Fais-moi signe si c'est clair pour toi Tricot80 qui passe un coucou Coucou ma belle Clémentine, merci Jaénel, c'est plus clair pour moi Je ferai bien attention à l'avenir A respecter la diminution et ou le rabattage Top Evelyne Super, merci Jaénel Top Avec plaisir, Hélène On peut-tu diminuer à l'endroit les deux côtés Je suppose Peux-tu diminuer à l'endroit tous les deux côtés ? Oui Oui tu peux Mais si Oui tu peux diminuer à l'endroit des deux côtés Oui Oui en fait oui J'ai buggé mais oui oui tu peux Tant que tu ne rabats pas des deux côtés Oui Parce que comme je disais Rabattre Il faut bien faire attention après à ne pas avoir à couper ton fil Ça dépend du patron aussi J'espère que ça répond à ta question Hélène Virginie Non lol tu fais x x 4 mailles sur le même rang et tu le fais 4 fois ? Alors attends je reprends ta question Tu fais x x 4 mailles sur le même rang et tu le fais 4 fois ? Pourquoi x ? Pourquoi x ? Quand tu dis 4 fois 4 mailles tous les deux rangs Ça veut dire que je diminue une fois 4 mailles tous les 8 rangs Quand tu fais x x 4 mailles sur le même rang Tu le fais 4 fois ? Pas 4 fois sur le même rang Tu le fais J'essaie de J'essaie de développer Quand tu fais tes diminutions Souvent par exemple là tous les deux rangs Tu sais que tu vas faire une fois 4 mailles Donc là tu vas diminuer 4 mailles à gauche 4 mailles à droite Tu fais ton alternance de rang etc Puis là tu vas faire 3 mailles à gauche 3 mailles à droite 3 mailles gauche 3 mailles à droite Et tu vas continuer ton alternance tous les deux rangs Donc c'est-à-dire que tu vas faire 3 mailles Tu vas rabattre 3 mailles sur l'envers Tu vas rabattre 3 mailles sur l'envers Puis 3 mailles sur l'endroit 3 mailles sur l'envers Encore 3 mailles sur l'endroit Et encore 3 mailles sur l'envers Et là on est bon Dis Virginie si c'est un peu plus clair Dis le moi Si c'est un peu plus clair pour toi ah là il y a Sista qui poursuit c'est tous les deux rangs R1 une diminution R3 une autre diminution R5 une diminution et R7 une diminution voilà c'est ça merci Sista d'avoir encore développé et d'avoir mis à l'écrit meilleur vœu 2020 Trico de 80 toi aussi bonne année oui donc du coup je reprends sur cet élément pour travailler la diminution ici on va le faire normalement sur l'endroit et l'envers parce que du coup là on dit rabattre donc du coup pour éviter d'avoir à couper le fil on essaie de rabattre on essaie de rabattre côté envers pour avoir à rabattre que sur le début du rang et après comme ça ça nous permet aussi d'alterner notre notre diminution entre tous les deux rangs voilà pour moi c'est clair je tricote depuis 50 ans oui c'est vrai que du coup si tu pratiques le langage triconote depuis un moment il n'y a pas de souci je fais un petit saut pour vous souhaiter une bonne année je regarderai le replay et bien bonjour Marine et à tout à l'heure sur le replay d'ailleurs j'y pense maintenant pour celles qui sont en replay n'oubliez pas les pouces les commentaires etc. même après le live même après la radio je les lis et j'y réponds donc n'hésitez pas aussi à écrire même après même pendant le replay et pensez au pouce bleu bien ben écoutez est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet élément là ou est-ce qu'on passe à la suite ? Dites-moi dans le chat si c'est bon pour vous Courage Virginie mais une fois que c'est compris ça c'est la base oui c'est vrai qu'une fois que c'est compris c'est beaucoup plus clair et j'ai encore perdu le focus et c'est bien plus facile après Karine donc il ne faut pas rabattre à droite et à gauche sur le rang 1 ben ça dépend en fait ça dépend du patron ça en fait là j'essaie vraiment de donner le plus d'infos possible mais le problème c'est que chaque patron est différent et normalement on rabat quand tu rabats il vaut mieux rabattre sur le début de ton rang et quand tu diminues tu peux diminuer des deux côtés voilà je pense que c'est un peu plus clair dit comme ça Béatrice alors une autre dis-moi si c'est clair Karine et après je passe à la suite Béatrice alors une petite question quand on dit rabattre tous les deux rangs est-ce que ces deux rangs comptent les diminutions ben du coup oui du coup oui quand j'ai dit par exemple quand tu rabats trois mailles ici côté gauche quand tu rabats trois mailles côté gauche tu tu continues ton rang normalement et quand tu tricotes sur l'envers tu fais tes trois mailles de diminution par exemple et tu retricotes tu retricotes à l'envers jusqu'à la fin et là en fait pour cette diminution de ce côté tu auras tes deux rangs d'alternance alors que là pour là il faudra avoir tricoté un autre rang endroit pour avoir ton alternance de deux rangs donc oui ça compte bien les rangs de diminution dis-moi si c'est clair Béatrice Auriane pour moi aussi dur dur mais ça tricote que depuis mais je tricote que depuis six mois bon ben t'accroche-toi Auriane vraiment c'est c'est le je dirais que c'est le plus difficile entre guillemets c'est surtout une habitude à prendre après ce sera des éléments que tu pourras détailler comme ça les doigts dans le nez il n'y aura plus de soucis donc vraiment t'inquiète pas c'est vraiment au début c'est comme apprendre une nouvelle langue un petit peu mais bien moins dure quand même mais c'est technique juste un petit peu technique et après vraiment ça va ça va tout seul quand t'auras fait trois, quatre patrons déjà tu iras bien plus clair oui ça y est j'ai enfin compris dit Virginie wouhou super Karine ok donc oui et le rang 2 donc rang vert en fonction du patron bien sûr on ne fait rien on reprend sur le rang 3 c'est ça c'est ça bien c'est chouette je suis super contente bien j'avais peur de ce passage là qui était peut-être le plus compliqué on va dire mais en tout cas je suis contente que ça soit clair pour vous bon bah écoutez ça fait une heure qu'on est en direct ce que je vais faire c'est qu'on va faire une petite pause comme ça je vais pouvoir me resservir de la tisane et on va pouvoir continuer après on reprend après bien sûr les questions ça vous va donc on va faire une petite pause et on se retrouve tout à l'heure du coup pour continuer les questions sur décoder un patron allez à tout de suite tous les jours je reçois des messages de triconautes pour tricoter des chaussettes des débutants des confirmés et j'en reçois vraiment énormément je me suis dit que je devais faire quelque chose pour les triconautes comme toi qui souhaitent créer leurs premières chaussettes ou les personnaliser alors j'ai travaillé beaucoup travaillé je me suis souvenu des premières chaussettes que j'avais tricotées de l'angoisse de la peur que j'avais à les réaliser à l'époque j'ai lu des dizaines d'articles en anglais en français j'ai regardé des dizaines de vidéos et j'ai tout noté aujourd'hui j'ai repris ces notes et je les ai améliorées approfondies complétées maintenant je pense pouvoir dire que j'ai créé le meilleur système pour que tu puisses réussir tes chaussettes cette formation aurait dû coûter au moins une centaine d'euros avec tous les éléments qu'elle contient un guide de plus de 100 pages un espace de formation en ligne avec des quiz où tu pourras télécharger tes documents de cours 5 fiches techniques 20 vidéos pour plus de 5 heures de formation 2 patrons ainsi qu'un accès à un groupe privé pour me poser des questions ou échanger avec les autres élèves mais je ne vais pas te vendre cette formation à 150 euros elle sera disponible au prix de 59 euros alors qu'attends-tu pour réussir tes chaussettes ? et nous voilà de retour voilà c'est bon tout est bon bon voilà c'était la petite publicité sur la formation chaussettes bien sûr elle est toujours disponible pour celles et ceux que ça intéresse elle est disponible sur la boutique des triconautes et je réfléchis à quelque chose de similaire mais je vous en parlerai parlerai bientôt je vois les messages je tricote depuis peu je n'arrive pas à comprendre merci c'est plus clair merci merci bon tant mieux Béatrice je suis super contente une étape à la fois sinon quand je lis le patron sans le faire en même temps je ne comprends rien lire un patron peut être déroutant mais ça vaut la peine d'essayer oui c'est en fait comme une langue qu'on apprend et après on lit ça comme des moi je dis ça lire comme des partitions de musique parce que à une époque lorsque j'avais commencé la musique je faisais de la flûte traversière à une époque lorsque je lisais les partitions au début je n'y comprenais absolument rien parce que j'ai commencé plutôt tard et lorsque j'ai commencé après à me mettre au solfège etc je me suis rendu compte que je pouvais lire les partitions comme des livres c'est à dire après je lisais ça soul me pour moi j'entendais presque la musique donc pour vous dire qu'en fait c'est la même chose que les partitions de musique en fait au bout d'un moment on lit ça comme des livres bien je vais être obligée de vous laisser dit Virginie mais je finirai sur le replay car c'est vraiment très très intéressant bon tant mieux et bien à tout à l'heure Virginie et on se retrouve sur le replay Latifa pour les débutantes je pense vous présenter si c'est possible de petites vidéos pour les diminutions des manches et Paul Coll Latifa j'ai déjà fait des vidéos sur les diminutions etc et d'ailleurs je pense que je vais en refaire bientôt des vidéos je pense que j'en ferai bientôt sur peut-être des petits projets etc je sais pas encore je me tâte je pense que j'en referai bientôt oui je n'y manquerai pas à bientôt tout le monde trop cool l'instant pièvre dit Christelle Diario ben chouette merci je suis contente que ça te plaise et en tout cas je suis vraiment contente de voir que ça a plu à autant de triconautes cette formation tricot j'ai l'impression en fait que vous êtes nombreux et nombreuses en fait à vouloir vous vous perfectionner en tricot et comment dire le côté des livres il n'y a pas assez d'échanges en fait dans le livre vous vous retrouvez seul devant un ouvrage en fait et même si certains peuvent être très clairs vous n'avez jamais les vidéos vous n'avez jamais les images en mouvement etc vous n'avez peut-être pas autant d'informations qu'il peut y avoir sur ce genre de formation donc c'est pour ça que que j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne solution de vous proposer quelque chose comme ça Hélène je reviens au replay et bien à tout à l'heure en replay et du coup n'hésite pas du coup à écrire un petit commentaire même en replay moi ça me fait plaisir de vous lire et comme ça on continue d'échanger même après que la radio soit finie bien ben écoutez on va commencer à la suite pour la suite pour la suite je voulais vous parler des instructions de multiples sur les rangs de montage ce genre de petit élément c'est par exemple lorsque vous avez un patron qui vous demande un multiple de mailles et vous savez pas comment vous y prendre vous avez un multiple par exemple sur le genre de patron je pense à ce genre d'instructions un multiple de 12 mailles plus 6 mailles là par exemple ce genre de choses pour ce genre de choses en fait tout simplement ça veut dire que tu dois tricoter 12 mailles plus 6 mailles supplémentaires donc pour un total de 18 mailles mais tu vas dire mais par exemple si je veux monter plus de mailles ben si tu veux monter plus de mailles en fait tu dois prendre ton un multiple de 12 donc par exemple 24 et tu ajoutes seulement 6 mailles à la fin donc ça te fait un total de 30 mailles dans le cas que je viens de te décrire donc tant que le premier nombre de mailles réalisé est un multiple de 12 tu pourras en fait facilement augmenter diminuer le nombre de mailles etc donc il faut prendre un multiple de 12 celui que tu veux et après ajouter 6 mailles à ce multiple de 12 tout simplement voilà ça je voulais en parler parce que je reçois parfois des petits messages me disant mais je comprends pas j'ai par exemple je sais pas un multiple de 24 mailles et plus 8 plus 8 mailles est-ce que je dois faire est-ce que je dois faire le total un multiple du total ou est-ce que je dois faire un multiple du premier chiffre un multiple du deuxième chiffre donc là comme ça au moins on repart sur de bonnes bases je rejette un oeil au chat Karine je tricote par moment mais je fais des choses simples il est temps que je complique un peu mais franchement si tu veux passer à la suite c'est pas pour prêcher pour ma paroisse mais je pense que les chaussettes c'est vraiment l'élément qui est intéressant pour passer à la suite parce que déjà dans la formation il y a tous les éléments pour que tu puisses commencer en douceur il y a en plus la possibilité de pouvoir suivre la réalisation de la chaussette pas à pas avec les vidéos complètes qui sont incluses dans la formation ce sont des vidéos de 1h30 chacune donc vu qu'il y a deux patrons j'ai fait une vidéo complète pour la chaussette de la pointe vers la manchette et une vidéo complète pour la chaussette de la manchette vers la pointe donc comme ça en fait tu as les vidéos complètes de réalisation des chaussettes dans les deux sens donc comme ça au moins tu n'as plus que le choix du roi en fait et après bien sûr il y a toutes les vidéos que j'ai faites sur les différents talons les pointes les points à choisir etc donc vraiment si ça t'intéresse Karine il y a le lien de la formation dans la description je crois que j'ai mis la formation mes chaussettes à la carte ou télécharge la formation mes chaussettes à la carte elle est là dans la description Christelle tes formations sont très complètes incisives dans le coeur du sujet et attentionnées nous accompagnent chacun et chacune selon notre niveau magicienne merci Christelle ça me fait super plaisir Monique qui dit la petite vidéo chaque jour me manque oui c'est vrai j'ai épuisé totalement mon stock de vidéos donc je pense que je vais en refaire bientôt donc t'inquiète pas Monique bientôt il y aura à nouveau des vidéos tous les jours sur le YouTube bien on va continuer et on va passer aux diagrammes pour les diagrammes du coup ces fameux diagrammes donc parfois on ne comprend rien du tout d'abord pourquoi c'est utilisé un diagramme quelle est l'utilité d'utiliser un diagramme excusez-moi Fizalice la formation chaussettes est vraiment très claire et en plus on s'entraide dans le Discord oui c'est vrai merci Fizalice et d'ailleurs pour toutes celles qui ont la formation comme je le disais n'hésitez pas à laisser un avis sur la formation je crois que j'envoie des mails pour que vous puissiez laisser des avis mais sinon rendez-vous sur le site et laissez votre avis de vous-même sur le produit en question donc la formation des chaussettes à la carte et vraiment comme ça moi ça me permet de savoir déjà si ça vous plaît et en plus ça peut aider d'autres triconautes à faire leur choix donc du coup Valérie ma voisine et amie tricotent depuis longtemps heureusement qu'elle est là quand je fais une bêtise ou ne comprends pas le patron un grand merci à Micheline Karine il y a un groupe Facebook oui oui il y a un groupe Facebook pareil le lien est dans la ah pour cette formation non non c'est un groupe sur le Discord en fait sur le Discord on a un groupe dédié et un salon dédié à la formation mes chaussettes à la carte donc c'est un groupe privé pour avoir l'accès il faut me demander l'accès que je ne suis seule à pouvoir donner avec Matou et c'est vraiment un groupe restreint où on échange autour du sujet des chaussettes c'était difficile à dire ça et autour de la formation du coup mes chaussettes à la carte donc on échange là par exemple il y a Sande qui a posté un petit élément pour aider un petit schéma pour aider les triconautes qui ont du mal avec le grafting par exemple il y a aussi Fizalice qui a posté la photo de toutes les laines qu'elle avait commandées pour réaliser ses chaussettes enfin bref on échange un petit peu sur tout et c'est vraiment cool existe-t-il une formation pull ? je rêve d'en faire un mais j'ai peur de me lancer bon Oriane t'as tapé je vais être sincère t'as tapé dans le mille je réfléchis à une formation mon pull à la carte en fait comme mes chaussettes à la carte j'y réfléchis et je réfléchis aussi bientôt à demander votre avis pour savoir ce que vous aimeriez voir dans cette formation donc Oriane située sur le groupe Facebook des triconautes reste bien connectée dessus parce que je pense que bientôt je vous en parlerai et je vous demanderai ce que vous voulez voir dedans comme pour la formation chaussettes en fait Martine le diagramme est parfois plus facile à suivre que les instructions oui parfois mais pas tout le temps personnellement je trouve ça parfois un peu compliqué ça dépend bien sûr le diagramme mais quand tu sais t'as les toutes petites cases toutes minuscules où t'y vois absolument rien il faut presque une loupe pour voir là c'est c'est un peu c'est un peu comment dire rédhibitoire pour moi c'est un petit peu quelque chose que je vais laisser pas regarder je vais exprès le laisser de côté pour ne pas le regarder parce que pour le coup je préfère les explications un texte que je trouve plus clair et j'aurai plus de facilité à me projeter je mettrai un avis quand je pourrai montrer une ou plusieurs photos de mon chef d'oeuvre donc pas la paire en cours car j'ai un peu cafouillé je n'ai pas l'habitude de tricoter si fin bon t'inquiète pas Fizalice comme je disais comme je le dis dans la formation c'est normal de cafouiller un peu au début étant donné qu'on n'est pas habitué à tricoter aussi fin donc t'inquiète pas c'est vraiment un coup à prendre après on s'y fait hyper facilement et même c'est une des choses maintenant que je préfère faire avec les chaussettes c'est le fait de tricoter un fil qui est fin j'allais aussi te demander pour les pulls bon ben alors restez connecté sur le groupe Facebook j'en parlerai bientôt on va passer au diagramme allez on passe au diagramme donc du coup pourquoi les diagrammes sont-ils utilisés grand dieu pourquoi les diagrammes sont-ils utilisés ben c'est la raison la raison la plus évidente pour laquelle ils existent c'est surtout qu'ils nous aident à visualiser les patrons notamment les patrons de dentelle les modèles de dentelle les points de dentelle les points de torsade etc mais qu'ils sont aussi plus concis que les explications textes c'est pas pour rien qu'il existe la phrase une image vaut mille mots donc c'est vraiment pas pour rien que les diagrammes sont utilisés et sont souvent plébiscités dans les patrons de tricot donc comme je vous disais l'autre raison c'est le fait qu'ils sont très visuels donc du coup on peut bien voir par exemple les motifs de dentelle etc cela nous amène à la raison la plus importante parce que les diagrammes montrent les points dans leur ensemble nous les comprenons mieux nous sommes censés mieux les comprendre et on peut reconnaître le motif du point que dans le tricot donc c'est à dire par exemple à cet endroit là admettons vous avez un motif de dentelle à cet endroit là vous voyez que vous deviez faire un petit jeté et vous voyez que vous avez un rang d'écart par rapport au graphique par exemple au diagramme mais voilà ça c'est une autre des raisons en fait c'est que ça vous permet de vous repérer plus facilement dans votre tricot et de repérer plus facilement les erreurs bon voilà donc ça c'est pour ça qu'ils existent les diagrammes même si on les apprécie pas tout le temps et du coup la question suivante c'est qu'est-ce qu'un diagramme à quoi ça ressemble un diagramme pour celles et ceux qui n'en ont jamais vu un diagramme ça ressemble à je vais vous montrer un diagramme ça ressemble à ça à peu près ça c'est juste un point et souvent on a une petite légende sur le côté on a le diagramme situé en haut avec les différents quadrillages et les symboles qui ressemblent qui correspondent en fait tout simplement il faut se rappeler le diagramme c'est juste une façon de mettre un point par écrit différemment qu'avec un texte on n'ajoute pas on n'enlève pas d'informations principales on a vraiment toutes les informations dans ce dans ce diagramme qui seront nécessaires à la réalisation du point donc chaque petite case représente une maille le symbole à l'intérieur de cette petite case indique de quel type de maille il s'agit tous les symboles sont expliqués dans la légende souvent écrite dessous ou que l'on peut trouver aussi trouvé à côté ou dans les dernières pages si vous êtes sur un magazine tous ces symboles sont donc expliqués dans une légende et malheureusement il n'existe pas vraiment de système unifié pour les codes ce qui fait qu'on se retrouve parfois avec des codes un petit peu alambiqués ou des créateurs créatrices qui veulent sortir des normes et qui veulent proposer des éléments différents il faut savoir quand même qu'il y a des symboles que l'on retrouve d'un patron à l'autre ou que l'on peut reconnaître d'un patron à l'autre et qui ne changent pas beaucoup donc même si les symboles peuvent varier on peut quand même retrouver des éléments similaires donc par exemple pour la maille en droit elle est souvent symbolisée soit par un point noir soit par un tiré donc soit vers le haut soit sur le côté la maille envers est elle symbolisée par une case blanche donc soit une case blanche soit un trait vers le haut ou un trait vertical ou un trait horizontal le jeté est souvent symbolisé par un rond vide et les diminutions sont les petits éléments qu'on voit là donc les barres comme ça donc les barres ça va vous dire par exemple diminution côté gauche diminution côté droit et tout ça ça va vous être expliqué donc ça vous savez par exemple quand vous voyez ça vous savez que c'est des diminutions après la légende vous expliquera et vous dira précisément de quelle diminution et dans quel sens elle se fait ça souvent c'est pour les mailles en droit en vert donc là on peut imaginer que c'est la maille en droit là c'est la maille en vert et le petit rond c'est le jeté voilà ça ce sont des éléments que l'on retrouve de base dans de très nombreux patrons ce n'est pas un système unifié mais ce sont des choses que l'on reconnaît facilement et qui sont souvent utilisées d'ailleurs dans les patrons sous cette forme là moi personnellement d'ailleurs c'est le genre de symbole que je vais utiliser dans mes diagrammes voilà la répétition du motif c'est le petit cadre rouge que vous voyez donc ce petit cadre rouge symbolise la répétition du motif c'est à dire que lorsque vous êtes au début du lorsque vous êtes au début du carré donc au début du rectangle ici vous avez vous êtes au début de votre point et lorsque vous arrivez à la fin de l'encadré rouge ou en gras vous arrivez à la fin du point et en fait soit il faudra répéter depuis le début donc depuis votre début de rectangle rouge et répéter ainsi de suite jusqu'à la fin voilà je pense que c'est plutôt clair Fisalis alors avant il y a Evelyne c'est ce que j'apprécie dans tes tutos les diagrammes sont grands et clairs oui j'ai voulu qu'ils soient grands et clairs justement pour pas qu'on ait de loupes à prendre pour les lire moi personnellement je déteste ça donc j'ai voulu que les diagrammes soient les plus grands et les plus clairs possible Fisalis j'ai aussi tendance à éviter les diagrammes car je ne les trouve souvent pas très clairs avec tous les symboles qui parfois ne sont pas les mêmes selon les créateurs c'est souvent la galère pour moi rien ne vaut une explication bien claire oui c'est vrai moi aussi j'ai plus tendance à être texte mais je propose quand même des diagrammes dans les patrons qui en ont besoin donc par exemple le patron fosse que je porte possède un diagramme dans son patron Fabie j'aime bien les diagrammes effectivement les symboles ne sont pas toujours les mêmes avec un peu d'attention lors des premiers rangs après ça passe c'est une question d'habitude à prendre bon à présent mais comment ça se lit un diagramme n'est-ce pas comment ça se lit et bien il faut d'abord déjà regarder le diagramme en question et la légende de celui-ci afin de comprendre la signification de chaque symbole comme l'a très bien dit Fabie Habituellement les diagrammes sont numérotés sur les deux côtés pour indiquer le point et la ligne à laquelle tu te trouves En règle générale les chiffres ne figurent que sur le côté droit Si le graphique est travaillé en rond si le diagramme est travaillé en rond en alternance des deux côtés droite-gauche du coup forcément vu que pardon je recommence si tu travailles en rond en fait ton diagramme il va y avoir une alternance des chiffres à droite et à gauche justement pour t'aider à faire cette alternance que tu fais déjà avec ton patron en rond Donc si tu tricotes tout droit tu vas avoir des chiffres que sur un seul côté et si tu tricotes en rond normalement tu vas avoir des chiffres des deux côtés Après voilà comme c'est pas une norme tu pourras aussi trouver des chiffres qui sont uniquement à droite mais avec seulement une ligne sur deux qui est numérotée Voilà ça c'est une autre possibilité La direction dans laquelle on lit le diagramme dépend de si on tricote à plat ou si on tricote en rond Pour un patron tricoté en rond chaque ligne du diagramme est un rang Chaque ligne est donc lue de droite à gauche Voilà Pour un patron tricoté à plat il faudra lire le diagramme de la droite vers la gauche pour les rangs en droit et de la droite vers la gauche pour les rangs en vert Voilà tout simplement Je pense que c'est plutôt clair s'il y a une question à ce propos On commence à droite ou à gauche dit Monique Ben voilà la réponse est là Quelquefois j'ai traduit sur un vieux cahier pour noter où j'en suis Oui c'est une autre bonne solution Voilà Dites-moi dans le chat si c'est bon pour vous si c'est bon pour vous on va passer aux petits conseils pour les diagrammes et après on passera à la suite des questions Donc dites-moi dans le chat si c'est bon pour vous si c'est clair le diagramme pour l'instant Et en attendant je vous donne les conseils Donc je vais vous donner du coup quelques-uns des petits conseils pour bien tricoter un diagramme et surtout ne pas vous perdre dedans Donc lorsque vous avez un diagramme à tricoter je te conseille d'utiliser un post-it ou un washi tape donc tu sais c'est les scotch papier japonais ou un ruban ou un fil ou ce que tu veux pour mieux voir en fait ton rang et savoir et savoir sur lequel tu travailles et bien suivre ton avancement ça te permet de ne pas te perdre dans les différentes lignes Si tu n'as pas de washi tape ou de post-it tu peux utiliser aussi un surligneur tout simplement tu rayes entre guillemets tu surlignes la ligne que tu as le rang que tu as terminé et comme ça tu sais que là où tu en es là où tu as déjà du fluo tu n'as pas à tricoter cet élément là pense à bien couvrir les lignes qui sont au dessus de ta ligne et non pas les lignes en dessous ça te permettra de voir où est-ce que tu en es de ton motif donc là par exemple si tu utilises un post-it fais attention à ne pas couvrir les lignes à couvrir les lignes du dessus et pas du dessous pour bien voir où est-ce que tu te situes par rapport au reste et voir si par exemple tu n'étais pas trompé d'une maille ou deux dans ton patron si tu dois faire plusieurs répétitions de ton motif il est plutôt utile et très pratique de diviser les répétitions avec des marqueurs de mailles moi c'est ce que je fais quand j'ai beaucoup de répétitions à faire ça me permet de voir où est-ce que j'en suis et si jamais j'ai fait une erreur par exemple sur une répétition en particulier je sais que je vais devoir recommencer juste cet élément là et après ça me permet de vérifier au même endroit sur les différentes des autres mailles et ça va beaucoup plus vite je regarde les messages oui c'est très clair merci très clair merci il y a toujours une légende différente par diagramme oui pas toujours mais on va dire que c'est que c'est souvent différent Fizelis il n'y a pas une histoire de rempère et impère pour la lecture de diagramme si mais comme je disais ça dépend du du patron que tu tricotes si tu tricotes à plat ou en rond du style rang et impère de droite à gauche et rampère de gauche à droite j'avais lu ça oui mais c'est pour les patrons à plat du coup comme je disais parce que quand tu tricotes en rond tu dois juste lire de j'ai dit de genre du coup je me suis mélangée voilà pour un patron tricoté en rond chaque ligne du diagramme est un rang et si chaque ligne est un rang elle doit donc être lue de droite à gauche voilà et en fait ce coup de impère c'est quand tu as un patron tricoté à plat Fizelis tricoté à plat c'est droite à gauche et gauche à droite oui c'est ça ou une lette dit Martine ou une lette ok une lette ok bon voilà ça c'était pour le diagramme s'il n'y a pas de questions sur le diagramme d'accord oui c'est bien ce que j'avais lu merci ok bon pas de questions sur le diagramme on va pouvoir passer à la suite comment ne plus perdre le fil dans son patron donc là dans ce cas là je vous parle je vous parle de ce moment où par exemple vous êtes en train de tricoter ou vous avez arrêté de tricoter pendant un moment vous reprenez le patron et vous ne savez absolument plus où vous en êtes ça arrive ça m'arrive très régulièrement beaucoup plus régulièrement que ce que je voudrais et donc du coup là on va voir ensemble comment ne plus perdre le fil dans son patron oui c'est parce que je suis gauchère moi je lis mes patrons de gauche à droite une latte c'est une règle dit SuperLouise ah merci je ne savais absolument pas je ne savais absolument pas merci je ne savais pas qu'une latte une règle se disait une latte j'apprends un nouveau mot merci Martine et SuperLouise pour la traduction et Martine pour la connaissance du nouveau mot que je ne connaissais pas pour ne pas souligner oui c'est vrai c'est vrai que la règle c'est un bon élément aussi pour suivre le patron bon justement comment ne plus perdre le fil dans son patron du coup bon déjà une bonne chose à faire une bonne habitude à prendre pour ne plus perdre le fil dans son patron la première chose à faire c'est de lire le patron en entier ça peut être bête comme chou mais je veux vraiment le dire le fait de lire son patron rapidement beaucoup trop rapidement ça peut laisser imaginer déjà tu peux éviter de rencontrer des problèmes où tu vas dire ah mais absolument en fait je ne connais absolument pas cette technique je ne sais absolument pas ce que c'est ça va te permettre de faire des recherches complémentaires si jamais tu as besoin parce que tu ne connais pas cette technique là donc vraiment c'est important je veux le dire il faut vraiment lire les patrons avant de commencer ne le fais pas que le lire en diagonale essaie d'imaginer toutes les étapes que les instructions te disent de faire pour le bon exemple pour montrer quand même que c'est super efficace les athlètes de haut niveau dépensent une fortune en psychologie du sport qui vont leur apprendre à visualiser le succès et en fait pour le tricot c'est absolument pareil il faut juste visualiser les éléments donc déjà le fait de visualiser ça va te permettre d'enlever les potentiels obstacles et de pouvoir réussir ce fameux pull ou tes boutonnières etc deux j'ai mis aussi donc là c'était la première la première possibilité la deuxième possibilité c'est d'écrire sur le patron j'ai tendance à écrire sur mes patrons les patrons que j'achète ou que je télécharge ce sont des patrons sur lesquels j'ai tendance à écrire dessus j'écris le plus souvent au crayon mais ça m'arrive aussi d'écrire au stylo les patrons ça ne me gêne pas mais va savoir pourquoi les livres je ne peux absolument pas faire ça ça me permet par exemple de marquer la taille rayer les tailles qui ne sont pas pertinentes m'assurer par exemple écrire le bon nombre d'aiguilles que j'ai etc maintenant ça c'est ce que je faisais avant maintenant j'utilise un carnet de tricot donc là c'est vraiment un élément à part entière que je garde c'est un grand cahier à quatre dans lequel je mets j'accroche mon échantillon je mets aussi toutes les informations que je vais utiliser pour le patron donc le nom du patron où est-ce que je peux le retrouver est-ce que je l'ai en papier est-ce que je l'ai téléchargé si oui où est-ce que quel numéro d'aiguille j'ai utilisé est-ce que je vais devoir faire des changements si j'ai fait des changements par rapport au patron je note les changements que j'ai fait comme ça ça me permet si je veux le retricoter à nouveau de pouvoir le tricoter à nouveau sans avoir à tout recalculer etc la laine que j'ai choisie etc etc c'est vraiment des carnets à part entière et dans ces carnets de tricot c'est vraiment je pense que c'est des vraies carnes d'Ali Baba et c'est vraiment chouette de pouvoir garder des échantillons des laines utilisées en plus donc c'est vraiment c'est vraiment cool donc voilà moi maintenant j'utilise des carnets en plus et ça me permet de suivre par exemple lorsque je m'arrête dans un patron je dis reprendre à telle ligne ou reprendre à tel rang reprendre à telle diminution etc Fizalice qui dit pour ne pas perdre le fil on prend des notes j'ai mon compteur de rang plus des notes avec le nombre de répétitions effectuées ou alors dans mes calculs de taille noter 3 10 sur 18 rangs de côte 25 sur 57 rangs de jersey etc etc et je suis tout à fait d'accord avec toi et après je mets au propre dans mon carnet par patron par taille tous les détails du patron pour pouvoir refaire le projet facilement et rapidement j'utilise des stylos à friction un coup de chaleur à la fin tout s'effacera pas bête c'est vrai que c'est possible aussi Eveline et pour Fizalice oui je me souviens on avait parlé des carnets de tricot justement dans le discord aussi on avait parlé avec Sande je crois ou même avec d'autres triconotes on avait parlé des carnets de tricot qu'on utilise pour suivre nos patrons etc c'était vraiment chouette on avait fait des photos et tout c'était cool donc oui je me souviens très bien de tes carnets de tricot c'était chouette et c'était une bonne idée et je me souviens que quand je t'avais dit que j'avais je sais plus si c'était à toi ou si je crois que c'était à toi que je t'avais dit que je mettais mes échantillons t'avais dit que t'allais le faire aussi du coup parce que tu trouvais que c'était finalement une bonne idée de conserver les échantillons bien ces carnets aussi je les utilise pour écrire tout ce qui est combinaisons complexes qu'on a vu tout à l'heure quand on te dit de faire une torsade par exemple tous les 8 rangs et en même temps d'augmenter tous les 12 rangs moi je suis cumaine c'est pas possible pour moi de savoir combien de rangs je tricote ou de me rappeler qu'en même temps au 12ème rang donc 4 rangs plus haut il va falloir que je tricote cet endroit là de torsade par exemple pour moi c'est bien plus simple de pouvoir avoir à rayer les lignes ou avoir à faire des coches etc c'est bien plus simple à suivre et au moins on s'y perd pas voilà ça c'était pour les petites infos et dernier petit conseil ne tricote pas des choses compliquées quand tu assommeilles bon ça c'est un élément que j'ai rajouté récemment parce que j'ai eu tendance à le faire et ça a été à mon grand désarroi étant donné que j'ai dû tout détricoter à chaque fois donc vraiment c'est pas génial d'avoir une pile de projets à faire mais c'est encore moins génial d'avoir à détricoter un élément que t'as commencé en te disant que ça va aller c'est bon j'ai une journée dans les pattes mais tout va bien aller et en fait non et tu vas devoir tout détricoter parce que tu as fait une erreur au tout début et que tu l'as pas vu parce que t'étais trop fatigué donc vraiment voilà les tricots trop compliqués pas le soir quand on est fatigué Christine j'entoure au crayon le nombre de mailles pour ma taille je n'écris jamais sur les livres uniquement sur des copies et j'ai toujours des feuilles où je note les rangs oui voilà on a le même truc sur les livres je vois Christine Sista Carnet de tricot c'est un indispensable et c'est vrai que depuis qu'on en a parlé j'y mets également mon échantillon Super Louise j'utilise aussi un carnet depuis que tu en avais parlé dans une radio c'est le top Karine les échantillons se conservent ou on peut les défaire pour utiliser la laine pour le modèle tu peux les conserver ou tu peux utiliser la laine pour le modèle si t'es trop récrac mais moi maintenant je préfère les conserver et si j'ai pas assez de laine je rachète une pelote voilà c'est la bonne excuse pour racheter de la laine Super Louise maintenant je ne tricote plus avant de dormir car après je n'ai plus du tout sommeil ça me demande trop de concentration je sais pas oui peut-être mais ça dépend aussi le modèle que tu fais par exemple ce que j'ai à la maison j'ai toujours deux patrons en même temps c'est à dire j'ai un patron zéro cerveau où je sais que je vais pouvoir tricoter sans avoir à réfléchir beaucoup donc par exemple du point mousse du jersey enfin vraiment des points très faciles sur lesquels j'ai même plus besoin de regarder ce que je fais ou alors il va y avoir une augmentation en début de rang et en fin de rang et là c'est par exemple un châle triangulaire et là ça monte tout seul voilà ça c'est pour les tricots zéro cerveau et après j'ai un autre projet qui est plus complexe d'une certaine manière et qui du coup demande un peu plus de concentration désolé je suis peut-être hors sujet c'était pas hors sujet les échantillons Karine ne t'inquiète pas Karine justement qui me demande si j'ai une vidéo sur les carnets de tricot non j'en ai pas mais je pense que j'en parlerai dans un article ou peut-être une vidéo en effet mais je pense que j'en parlerai bientôt il y en a qui m'en avaient parlé sur le discord que ça les intéressait donc je pense que je vais en faire un article bientôt voilà bon et bien écoutez il est ça fait 1h38 qu'on est en direct est-ce que vous avez encore des questions sur décoder les patrons ou pas dites-moi dans le chat si vous avez encore des questions et j'en profite pendant que vous répondez pendant que vous répondez je vous rappelle mettez les pouces bleus pensez aux commentaires en replay et même en direct si vous avez envie pensez aux commentaires pensez aux pouces bleus en replay pensez aux commentaires etc et comme ça on continue d'échanger même si la radio est terminée Fizalice je pourrais publier des photos sur Facebook si tu veux Karine pour te montrer oui c'est vrai Fizalice tu pourras le faire il n'y aura pas de soucis sur ça pour moi pas de questions c'est parfait pouce bleu c'est fait des photos d'une page d'un patron gratuit oui oui il n'y aura pas de problème Karine oui je veux bien merci oh top pas de questions merci j'ai appris quelques petites astuces c'est très sympa bon tant mieux Clémentine c'est une bonne chose bon bah écoutez si vous n'avez pas d'autres questions je vais pouvoir vous annoncer le petit cadeau que je vous avais préparé et dont je vous ai parlé en début de radio ce petit cadeau enfin ces petits cadeaux viennent compléter du coup les fonds d'écran dont je vous ai parlé tout à l'heure donc les fonds d'écran pour celles qui n'étaient pas là et qui n'ont pas eu l'info ce sont je vais les remettre hop ce sont les fonds d'écran pour téléphone et ordinateur donc là par exemple le mien sur le mien j'ai un petit lama et vous avez donc du coup le fond d'écran matou le enfin matou triconote lama et mouton et comme ça vous pouvez les télécharger gratuitement sur le discord pour ça il faut juste rejoindre le discord pour ça et ça c'est la première partie donc du coup dont je vous ai parlé en début de live et après j'ai une question différente j'ai acheté des aiguilles circulaires en bambou elle ne glisse pas que dois-je faire ça c'est le bambou le bambou il glissera jamais le bambou il est fait pour accrocher justement si le seul moyen en fait je ne suis pas certaine qu'il y ait vraiment de moyens je n'ai pas vraiment d'assus à te donner si tes aiguilles en bambou ne glissent pas la seule chose que je peux te recommander c'est peut-être de tester des aiguilles en métal voilà c'est malheureusement la seule chose que je peux te donner j'ai peur que si tu les vernis à la main je ne suis pas certaine que ça les aide à glisser mieux au contraire donc du coup je suis navrée Florence mais je n'ai pas vraiment d'astuce pour toi pour le coup oui donc du coup j'allais vous annoncer juste avant j'allais vous annoncer le deuxième petit cadeau ce sont je vous en avais parlé en fait de ces éléments là je vous en avais parlé il y a plusieurs mois je vous avais dit que j'avais envie de vous faire des choses comme ça et chose promesse chose due les voici ce sont deux nouveaux guides ultimes gratuits du coup cette fois que vous pourrez retrouver sur le blog et aussi dans la description de cette radio donc ce sont deux guides ultimes donc le premier c'est tout savoir sur la laine et le deuxième c'est je tricote mon premier pull c'est vraiment une intro mais ça permet déjà de déblayer un petit peu le terrain sur comment les différentes constructions de pulls etc etc les astuces pour les coutures les astuces pour commencer etc donc ces deux guides peuvent être retrouvés en cliquant sur le lien ici là c'est pour je télécharge le guide je tricote mon premier pull là ici mis par matou mais il y a les deux liens là il a mis le deuxième je télécharge tout savoir sur la laine ça reprend la radio 8 je crois où on parlait de parlons peu parlons laine et là je reprends un petit peu ce dont je vous avais parlé donc les différents poids de laine les différentes matières quelle laine pour quel type de projet etc etc j'ai vraiment essayé de à la base même je veux vous dire quand je l'ai réalisé quand je l'ai rédigé ce guide je pensais même le mettre en payant tellement je trouvais qu'il y avait de l'info dedans mais finalement j'ai décidé de vous l'offrir c'est un petit peu mon un autre cadeau de Noël on va dire voilà donc c'est j'espère qu'il vous plaira donc il vient compléter déjà les 5 autres guides qui sont déjà présents sur le site n'hésitez pas à me faire des retours sur les guides en tout cas génial merci JNL super Louise peut-être frotter un peu les aiguilles l'une contre l'autre doucement comme des baguettes au resto chinois pour essayer d'effacer un peu les aspérités je suis pas sûre mais oui ça peut se tenter super merci merci c'est super ça complètera les précédents tu es génial merci c'est assez adorable génial tes guides merci pour ton aide et super travail c'est fait j'ai demandé merci merci pour les guides super gentils génial waouh c'est un revivre de Noël merci JNL et Matou c'est très gentil merci JNL bon tant mieux je suis contente qu'il vous plaise et en tout cas ils viennent compléter déjà les 5 autres guides qui sont déjà présents sur le site et franchement je les trouve pas mal du tout et vraiment tout savoir sur la laine je me suis vraiment éclatée à le faire celui-là je vous ai fait en plus tous les descriptifs avec laine végétale laine animal laine synthétique enfin fil à tricoter synthétique etc vraiment c'est vraiment quelque chose de très très complet Anira qui dit merci Florence qui dit merci super les guides merci c'est génial dit Latifa bon tant mieux je suis vraiment contente que ça vous plaise donc voilà n'oubliez pas les fonds d'écran sur le discord pour vos téléphones ou vos ordinateurs ou vos tablettes et les guides qui sont disponibles du coup sur le site des Tricotnotes voilà donc ça c'est pour toutes les infos que j'avais à vous donner et surtout les petits cadeaux que j'avais à vous faire j'avais pas envie de revenir les bras les bras vides je suis contente que ça vous plaise en tout cas et je pense qu'on va aller sur une une fin de live tout doucement mais sûrement en tous les cas dans les là je répète pensez au pouce bleu pensez en commentaire au commentaire en replay au pouce bleu en replay aussi et 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 voilà moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous retrouver sur cette radio vraiment ça m'avait manqué ça m'avait vraiment beaucoup manqué en fait ça m'a fait plaisir de vous retrouver sur sur ce rendez-vous un peu hebdomadaire en fait qu'on a instauré c'est vraiment chouette bon bah écoutez voilà ça c'était les petits cadeaux de fin de radio je pense qu'on va doucement se dire au revoir donc si je répète les infos principales vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai cités dans la dans la radio là dans la description ici vous pouvez télécharger donc la formation chaussettes pour celles et ceux que ça intéresse dans la description aussi vous pouvez la formation mes chaussettes à la carte vous pouvez aussi retrouver le lien pour retrouver les fonds d'écran et les guides ultimes dans la description aussi et voilà moi je pense que c'était un bon premier live pour 2000 c'est une bonne première radio pour 2020 bon écoutez là je vois merci encore Janelle passez une bonne semaine à bientôt super merci Janelle j'ai passé un très bon moment comme d'habitude bonne semaine à vous vague de petit coeur oui vague de petit coeur vague de petit coeur on va se dire au revoir on va y on on va on va pas tarder à se dire au revoir les triconautes merci Janelle à tous les triconautes ouais c'est trop bien super c'était une première pour moi j'aime beaucoup mais vraiment je suis contente que ça t'aie plus Karine c'est vraiment chouette je suis vraiment contente c'est le but c'est vraiment de pouvoir échanger comme ça en direct moi ça me plaît beaucoup au revoir Janelle merci à vous tous vous êtes super Matou aussi oui Matou a mis tout en forme c'est Matou avec ses petites papattes qui met tout en forme à chaque fois donc il a aussi bien bossé bonne semaine merci au revoir à la semaine prochaine oui oui on se retrouve bien sûr là à partir de maintenant on reprend le rythme des radios donc on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure donc dimanche à 15h heure française bien sûr et on se retrouvera du coup pour une nouvelle radio et un nouveau sujet sur le tricot allez bon on va se laisser je n'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine même jour même heure et bonne semaine les triconautes plein de bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501